Bonsoir, heureux, bonsoir. Bonsoir, Jordan Bardella. Bonsoir. Merci d'être l'invité dans toute franchise ce soir. Vous êtes président du Rassemblement national, vous êtes député européen. C'est ce qui va principalement nous intéresser pour commencer, puisqu'on va regarder ce qui se passe du côté de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, et toujours des milliers de migrants qui sont coincés sur place. De nouvelles sanctions européennes sont attendues demain, avec une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères. On fait quoi ? On fait quoi ? On prend quelles sanctions ? Joseph Borrell, qui est le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères dans le JDD, avance des pistes. Il parle de sanctions contre une trentaine de responsables de l'administration, Loukachenko, d'élargir les sanctions pour s'en prendre aussi à ceux qui participent à la venue au trafic de ces migrants. On fait quoi ? J'ai toujours été gêné avec l'idée de sanctionner l'intégralité des États directement, parce qu'elles infligent ces sanctions également, elles touchent également les populations. D'abord, ce que subit la Pologne s'appelle une invasion. La frontière de la Pologne, c'est la frontière de l'Europe, mais c'est aussi, parce que nous sommes dans l'espace Schengen, la frontière française. Et ce qui se passe en Pologne sera peut-être demain et après-demain le futur de l'Europe entière, si nous n'agissons pas dès maintenant. La vérité, c'est que derrière des États comme la Biélorussie, un certain nombre de migrants sont amenés en Biélorussie avec l'intermédiaire, la complaisance de régimes étrangers comme le régime turc, dont une grande partie des migrants qui sont amenés le sont avec les compagnies aériennes de la Turquie, d'autres peut-être de la Russie. Les responsabilités seront établies. Il faut qu'il y ait une enquête sur ces questions très précisément. Ils ne sont pas arrivés, ces migrants en Biélorussie, par l'opération du Saint-Esprit. Donc il faut qu'il y ait une enquête sur d'où viennent ces migrants, par quels intermédiaires. Et donc ces sanctions, éventuellement demain, d'élargir les sanctions au trafic des migrants aux pays ou aux compagnies aériennes qui sont mêlées à ce trafic-là ? Mais je pense que c'est une bonne mesure. Je pense qu'il faut préférer sanctionner les compagnies aériennes plutôt que d'appliquer des sanctions économiques à des États qui auraient des répercussions sur la population. En ce qui concerne Loukachenko, ce ne serait pas tout le pays demain, les sanctions supplémentaires, ce seraient des dirigeants visiblement. Vous seriez pour si vous dites qu'effectivement il y a attaque. Le problème, c'est que ça fait maintenant plusieurs années que nous subissons, dans les mêmes conditions, le chantage migratoire de la part du régime turc d'Erdogan. Et que nous continuons de donner des dizaines, des centaines de milliers d'euros à la Turquie. La Turquie, c'est 50 millions d'euros d'aides publiques au développement depuis 20 ans, depuis 20 ans, pour sécuriser des frontières qui ne sont pas sécurisées. Nous subissons aujourd'hui un chantage migratoire tout à zimut. Je vous interroge sur le gouvernement de Loukachenko. Lui qui était à la manœuvre en première ligne, on le sanctionne comment lui ? On a parlé des compagnies, mais lui et son gouvernement. Non mais attendez, mon objectif, ce n'est pas d'aller mener la guerre à Loukachenko. Mon objectif, c'est si des sanctions doivent être prises, de les prendre contre les compagnies aériennes, et surtout de protéger la Pologne. De ne pas laisser la Pologne démunie face à des migrants qui sont aujourd'hui massés à la frontière, dont certains tentent de passer la frontière. On l'a vu sur les images, armes blanches et tenailles à la main. On va en reparler des migrants, mais par exemple, Vladimir Poutine, il dit qu'il faut négocier avec Loukachenko. Est-ce que vous dites qu'on pourrait avoir une négociation ? Mais bien sûr, mais quelle crédibilité ? Vous dites, oui, il y a attaque, mais on négocie quand même avec lui. Mais bien sûr qu'il faut discuter. Je veux dire, on ne va pas envoyer les chars. Mais quelle crédibilité à l'Union européenne, quand on se couche depuis des années dans les mêmes conditions, au chantage migratoire que nous fait la Turquie ? Ce qui se passe là-bas, c'est un enjeu de civilisation, madame. Parce que ce qui apparaît aujourd'hui comme pouvant paraître anecdotique, c'est-à-dire qu'on a 5 000 migrants, nous dit qu'il ne faut pas dramatiser. Mais en vérité, l'Union européenne est totalement désarmée pour se protéger de ces submersions migratoires. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le sort de la Pologne. Ce sont les sorts des Polonais. Et aujourd'hui, la police polonaise est complètement démunie. Il y a une agence de garde frontière européenne qui s'appelle Frontex. Oui, mais elle propose son aide et la Pologne n'en veut pas. Non, mais Frontex est devenue une hôtesse d'accueil pour migrants. Parce qu'aujourd'hui, il y a un principe quasi sacré au sein des institutions européennes qui est le principe de non-refoulement. Et les agents de Frontex nous le disent aujourd'hui. À partir du moment où un migrant intègre, met le pied sur la ligne de frontière et sur l'espace Schengen, il est interdit par les textes européens, les textes internationaux, de le refouler. Donc ces migrants, ils doivent être raccompagnés chez eux, madame. Ce que je ne comprends pas bien sur la Pologne, c'est que j'ai entendu Marine Le Pen qui dit qu'il faut envoyer des policiers, pourquoi pas français, pour les aider. Il faut que les Polonais abandonnaient par l'UE. Mais l'UE, tous les jours, en ce moment, dit qu'elle soutient la Pologne. Et tous les jours, Frontex dit qu'on est là, mais la Pologne n'en veut pas. C'est la Pologne qui ne veut pas de l'aide de l'Union européenne. Elle fait quoi, l'Union européenne, à part appeler dans tous ses discours, dans tous les discours qui sont tenus par les commissaires européens, à toujours plus d'immigration massive ? Je veux dire, la différence entre les pays de l'Est et les pays de l'Ouest de l'Europe, c'est que ces pays-là, ils ont encore une conception de la frontière. Or, je déplore que la Pologne soit bien seule à défendre ses frontières, comme l'a été d'ailleurs la Grèce. Et je vais vous dire, là où est hypocrite la Commission européenne, c'est que la Commission européenne, elle poursuit sa propre police de frontière devant les tribunaux internationaux et devant les tribunaux européens. Elle a lancé une enquête et une procédure en justice contre Frontex, qui a refoulé cet été en mer Égée et notamment en Grèce, en Méditerranée orientale, des migrants qui tentaient d'arriver sur le sol, sur le continent européen. Donc, il faut adresser un message très ferme à ces migrants, vous ne passerez pas. Et s'il faut construire des murs, s'il faut renforcer les barbelés à la frontière entre la Pologne, la Lituanie et la Biélorussie, eh bien, il faut le faire aujourd'hui, j'en termine, la Commission européenne refuse de verser le moindre centime à la sécurisation de la frontière. Ces migrants, ils sont victimes ou coupables ? Parce qu'ils sont instrumentalisés, on les fait venir depuis un certain nombre de pays avec effectivement des promesses et ils se retrouvent, eux, bloqués dans le froid. Vous leur dites qu'ils restent dehors, on n'en veut pas, vous en parlez comme s'ils étaient coupables de la situation. Non, je dis qu'ils sont les... Enfin, quand on voit ces... Enfin, je veux dire, humédement, ces images, elles choquent tout le monde. Ces conditions déplorables dans lesquelles ces migrants sont mis pendant plusieurs jours dans le froid, évidemment que ça choque tout le monde. Mais notre responsabilité, c'est de protéger les peuples européens. Et ma responsabilité, la responsabilité des responsables politiques français, c'est de protéger le peuple français. Et permettez-moi de vous rappeler quand même, Je suis désolé de faire ce parallèle, mais c'est une réalité. Nous avons hier célébré le triste anniversaire des 6 ans des attentats du Bataclan. Il y a, en novembre 2015, des migrants qui ont utilisé les filières migratoires grecques, syriennes pour entrer sur le territoire européen et commettre des exactions, et notamment finir au Bataclan et commettre les attentats du Très-Nord de Paris. On va revenir, parce qu'il y a un gros sujet... S'il y a un moindre risque, le moindre risque, qu'il y ait parmi ces migrants, des gens qui viennent avec l'intention de commettre des crimes et des délits sur notre territoire, et peut-être même de commettre des attentats, comme les a utilisés Daesh en 2015, eh bien ce risque, il ne faut pas le prendre. Et je préfère ce principe de précaution qui consiste à maintenir la frontière ferme. Et le 13 novembre, on va en reparler dans quelques instants, puisque c'est l'objet d'une vaste polémique au cœur de laquelle on retrouvait Éric Zemmour. Mais je poursuis encore, vous avez dit que c'est une invasion, là, en ce moment, qui est en train de se produire. Ce sont vos mots, encore, cette semaine. Est-ce qu'on peut parler d'invasion quand on parle de 2 000, 4 000 migrants qui ne sont pas entrés pour le moment ? Et je vais aller plus loin dans ma question, si vous le permettez. Tout le monde est d'accord pour dire que le piège qu'a voulu tendre, en quelque sorte, Loukachenko, c'est d'immiscer, d'instiller cette peur, justement, de l'immigration pour créer un vaste débat et susciter de la division, appuyer là où ça fait mal au niveau de l'Europe. Quand vous parlez d'invasion, avec 4 000 hommes et femmes, est-ce que vous ne tombez pas dans ce piège d'une peur distillée et, du coup, de créer un débat ? Madame, vous savez, les Français, les peuples européens, ils n'ont pas besoin de regarder ce qui se passe aujourd'hui en Pologne pour considérer que nos États et notre pays, en l'occurrence, ne peuvent pas accueillir une immigration supplémentaire parce que nos compatriotes se sentent déjà submergés. Ils se sentent déjà, en France, submergés par l'immigration massive. On ne parle pas seulement de 5 migrants à la frontière polonaise. On parle hier des tensions diplomatiques et des tensions avec les migrants qu'il y a eu entre la Grèce et la Turquie. On parle des 500 000 personnes qui arrivent chaque année dans notre pays. On parle des centaines de milliers de personnes qui ont été accueillies par la grâce de M. Hollande et de Mme Merkel à l'issue de la crise des migrants, des réfugiés, en 2015, lorsque la Syrie a été touchée par des événements de déstabilisation interne. Donc, les peuples d'Europe aujourd'hui et le peuple français ont le sentiment d'être complètement submergés. Et il y a d'innombrables quartiers aujourd'hui dans lesquels ces migrants qui arrivent constituent les statistiques, comme je l'ai dit, de l'insécurité d'aujourd'hui et de demain. Et je l'assume. Mais le mot « invasion », est-ce qu'on peut parler d'invasion là, avec ces 2 000 à 4 000 personnes qui sont à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie ? Est-ce que c'est le mot approprié ? Est-ce qu'il n'alimente pas l'idée ? Enfin, ce piège, encore une fois, tendu par le cachet. Mais ce n'est pas un piège. Quand des migrants arrivent dans une attitude agressive, avec des armes blanches à la main, avec des couteaux à la main, ce sont vos confrères qui ont montré les images. Les images, elles circulent sur les réseaux sociaux avec des tenailles à la main. Lorsque des migrants coupent eux-mêmes une frontière, ils violent un espace privé qui est la maison de tous les Européens. Il y a aussi eu l'image, ce week-end, vous savez, d'un camion de l'armée biélorusse qui a, là, ce ne sont pas les migrants, tenté de couper, effectivement, de créer une brèche dans les barbelés en envoyant des stromboscopes aux autorités polonaises pour les aveugler. Il n'y a pas que les migrants avec leurs ciseaux. Mais vous avez parfaitement raison. Il y a effectivement les chars biélorusses. Ce que je reprends sur les institutions européennes, qui sont complètement corrompues, c'est ce double discours. Parce que quand c'est le régime turc d'Erdogan... Je suis allé à la frontière, juste avant le premier confinement, entre la Grèce et la Turquie. La police grecque m'a montré des images de la police turque qui coupait les barbelés pour pousser les migrants et pour permettre à ces migrants d'entrer sur le territoire européen et d'entrer en Grèce. Pourquoi est-ce qu'on continue de donner des dizaines de milliers d'euros de subventions à la Turquie ? Pourquoi est-ce qu'on continue d'entretenir les meilleures relations du monde avec un État qui est aujourd'hui un État islamiste qui propage dans nos États, dans nos pays, la haine de l'Occident, la haine de la France et qui a un discours ambigu à l'égard de ceux qui commettent des attentats sur notre sol ? Et la responsabilité de la Russie. Quel est, selon vous, le niveau de responsabilité de la Russie ? Vladimir Poutine nous demande toute implication. Vous avez commencé dans l'émission, j'ai bien entendu la phrase, je l'ai noté, qu'il faudra peut-être voir, effectivement, au sein de l'enquête, quel est le niveau de responsabilité de la Russie ? Il est impliqué ou pas ? Vous êtes en défense de Vladimir Poutine ou pas ? Non, mais je ne suis pas en défense de Vladimir Poutine. Si les responsabilités sont établies, alors nous en discuterons, nous en tirerons les conclusions. Mais je dis qu'on a souvent le réflexe de pointer du doigt la Russie de Vladimir Poutine sans qu'aujourd'hui, en tout état de cause, aucune preuve n'accrédite la responsabilité de Vladimir Poutine. Je suis prudent, si vous voulez, avec les accusations de M. Borel, qui est un anti-russe primaire. Alors, vous savez que vous êtes beaucoup pointé du doigt, comme étant qualifié d'ami, d'allié de Vladimir Poutine. Est-ce que vous êtes gêné par rapport à ce sujet-là ? Par exemple, on voit encore, on lit encore dans le JDD, le JDD écrit que votre parti est le principal lobbyiste de la levée des sanctions contre Loukachenko par la voix notamment de Thierry Mariani. Thierry Mariani qui dit que oui, Loukachenko attaque, mais après tout, l'Union européenne l'a bien cherché. Il parle de l'arroseur arrosé. On parle de Loukachenko et du régime biélorusse ou du régime de Vladimir Poutine ? Alors, si on veut aller sur les régimes... Encore une fois, je ne suis pas un intime de Vladimir Poutine et de M. Loukachenko, mais de ce qui en ressort, en tout cas, c'est qu'ils n'ont pour l'instant pas les meilleures relations du monde non plus. Donc, moi, je ne suis pas un... J'ai toujours considéré, et ça a toujours été la position du Rassemblement national, qu'on devait avoir une politique étrangère équilibrée, qu'il fallait arrêter de se mettre sous la coupe, d'être le vassal des États-Unis d'Amérique et qu'on pouvait avoir des relations équilibrées avec à la fois les États-Unis et à la fois avec la Russie. Et que dans le cadre de l'Europe des nations qu'on souhaite construire, il est évident que la Russie devra être un partenaire géostratégique majeur, notamment sur le sujet des hydrocarbures. Je prends un autre exemple. Raphaël Glucksmann qui a dit cette semaine, il dénonce le comble du cynisme, le vôtre, a dénoncé une subversion migratoire sans jamais dire qui est l'orchestre. Il dit, les responsables de cette situation à la frontière, ce sont les amis et les parrains idéologiques et financiers de Mme Le Pen et de M. Zemmour, les dirigeants russes. M. Glucksmann, il était la tête de liste du Parti socialiste aux élections européennes, il a fait 6%. Donc, si ce qu'il disait était partagé par une majorité de Français, je pense que ça se serait et que ça se verrait. – Alors Emmanuel Macron va prendre la tête de l'Union européenne dans quelques semaines maintenant. Vous pensez que vous ne pourrez pas compter sur Emmanuel Macron pour protéger les intérêts européens et français dans 6 semaines à la tête de l'Europe ? Je crois que je connais un peu le début de la réponse, mais je vous pose la question quand même. – Je pense qu'Emmanuel Macron, pendant son mandat, n'a pas défendu les intérêts français. – On partage avec Emmanuel Macron une vision radicalement différente de l'Union européenne. Emmanuel Macron, il a toujours considéré que la nation, c'est un concept ringard, que l'État-nation, c'est un concept dépassé, et qu'il fallait fondre la France et les nations européennes dans un espèce de super État fédéral. J'entendais d'ailleurs son commissaire européen, M. Breton, sur votre antenne, nous expliquer que l'Europe, que la France devait devenir l'Alabama des États-Unis sur le plan européen, donc ils sont déjà dans une conception post-nationale. Moi, je considère que le meilleur cadre pour protéger les peuples, à la fois de la mondialisation sauvage, à la fois des accords de libre-échange qui pèsent sur notre industrie, qui entraînent des délocalisations, qui pèsent sur nos agriculteurs, mais aussi de les protéger de cette submersion migratoire qui n'en est qu'à son commencement, parce qu'on sait que le continent africain va connaître une explosion de sa démographie et que la population africaine va doubler d'ici 2050. Je vous invite à reprendre l'ouvrage de votre confrère du Monde, Stéphane Smith, qui s'appelle « La ruée vers l'Europe ». Donc, on n'en est qu'au début du commencement. Nous, nous croissons dans une Europe des nations, et c'est vrai que c'est une différence que nous avons avec Emmanuel Macron, mais les dernières élections européennes nous ont placés en tête. Donc, je pense que le constat que nous faisons aujourd'hui d'une Union européenne qui ne fonctionne pas est partagé par une majorité de Français. Sur la question de l'immigration, toujours, est-ce que la France doit organiser ou faire appel à l'immigration économique, à une immigration et massivement du travail ? Vous avez bien sûr vu ce rapport cette semaine du Conseil d'analyse économique, qui dit que le pays se prêve en réalité depuis des années de la croissance générée par l'immigration qualifiée, que non seulement l'immigration n'est pas une menace pour l'emploi, mais qu'en plus de ça, elle serait vertueuse pour la croissance et qu'il nous en faut plus. En somme, vous le savez très bien, on est dans une période où on a une pénurie de main-d'œuvre, ce qui freine un peu notre relance. Est-ce que ce n'est pas le moment de mettre en place une politique d'immigration, du travail ? Ça fait partie des pays en Europe et le quatrième pays en Europe où le taux d'emploi vacant est le plus faible. Il y a un certain nombre de secteurs qui connaissent des pénuries de main-d'œuvre et c'est notamment vrai de la restauration. Maintenant, quelle richesse on a, madame, à accueillir chaque année dans notre pays l'équivalent de deux fois la ville de Bordeaux, entre 4 et 500 000 personnes. On pourra discuter précisément des titres de séjour, mais on a entre 4 et 500 000 personnes qui rentrent chaque année dans notre pays. quand on a 10 millions de pauvres, quand on a 6 millions de chômeurs, quand on a des dizaines de milliers de Français, de ménages français, de familles françaises qui sont dans l'attente d'un logement social et qui voient bien souvent passer devant eux des familles étrangères. Moi, je nie cet argument qui consiste à dire qu'on a besoin de l'immigration pour répondre à des besoins économiques. Le taux de chômage des étrangers, il est d'après l'INSEE deux fois supérieur en 2020. C'est pour ça que ce rapport, il fait la différence entre l'immigration du regroupement familial et l'immigration du regroupement qualifié, du travail, c'est-à-dire faire venir une immigration. C'est Gérard Larcher, je crois, il y a trois semaines dans le JDD, qui disait pourquoi pas une politique d'immigration pour le travail avec pays choisis, compétences repérées selon les qualifications. Et pourquoi pas mettre en avant des Français ? Pourquoi pas aller fabriquer demain les futurs ingénieurs ? Pourquoi pas relancer la natalité plutôt que de faire appel à l'immigration ? C'est un vrai choix de société. Mais moi, ce que je déplore, c'est que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il y a 160 000 jeunes en moyenne qui partent chaque année parce que la France n'offre plus le cadre professionnel, économique, social pour permettre à la jeunesse française de vivre et de travailler au pays. Moi, je veux faire cet effort-là pour permettre à la jeunesse française d'avoir un boulot. Nous avons des dizaines de mesures que nous présenterons pendant la campagne présidentielle et notamment une mesure qui vise à exonérer les jeunes à la fois d'impôt sur le revenu jusqu'à 30 ans et à la fois d'impôt sur les sociétés jusqu'à 30 ans pour tout jeune qui crée son entreprise. Pour l'impôt sur le revenu, c'est 2 milliards d'euros par an. Nous avons des dizaines de mesures pour la jeunesse française que nous souhaitons prendre. Mais moi, je déplore que nous exportons, nous devions exporter tous nos BAC plus 10 et qu'on n'importe dans notre pays aujourd'hui que des BAC moins 5. Parce qu'elle est là, la réalité. Il y a 38% dans le même rapport que vous citez, qui sont arrivés dans notre pays, qui sont comptabilisés comme immigrés au sens de l'INSEE et qui ont un niveau d'études égal ou inférieur au brevet des collèges. Donc, il faut arrêter avec ce mythe de on a besoin de l'immigration pour faire le travail que les Français ne veulent pas faire. On a 6 millions de chômeurs. Vous ne croyez pas qu'on peut trouver les futurs talents dans notre pays parmi les 6 millions de chômeurs ? Alors, c'est vrai, c'est un choix de société. C'est un choix de société. Soit relancer la natalité, soit faire des efforts de valorisation des filières professionnelles, soit accompagner les jeunes qui veulent créer une entreprise, vivre et travailler en France ou faire appel à l'immigration. Eh bien, Marine Le Pen fait le premier choix. Sur l'immigration irrégulière, cette semaine, Gérald Darmanin dénonce le rôle des entreprises. D'ailleurs, il a annoncé des contrôles aléatoires qui vont être renforcés. Le ministre de l'Intérieur, est-ce que vous dites d'où acte ? Très bien. Je dis que c'est génial à 6 mois des élections. Pour freiner l'immigration illégale. Je dis que c'est génial à 6 mois des élections. Ils ont tout compris. C'est que de l'opportunisme pour vous ? La vérité, c'est que l'immigration massive dans notre pays entretient un niveau des salaires relativement bas. En Grande-Bretagne, on a arrêté l'immigration clandestine. On a mené, je dirais, une guerre politique aux filières d'immigration clandestine. Et on a permis une augmentation des salaires de 8,8 %. Donc, le travail doit mieux payer dans notre pays. Et c'est peut-être là qu'il y a des efforts à faire. Et Marine Le Pen a proposé, notamment, cette semaine, de permettre aux entreprises d'augmenter l'ensemble des salaires jusqu'à 3 fois le SMIC, 3,5 fois le SMIC de 10 %, avec sur ces 10 % une exonération de charges patronales sans, en quelque sorte, travailler autant pour gagner plus. Donc, il y a des efforts à faire. Maintenant, la vérité, c'est qu'ils ont totalement échoué, échoué à maîtriser l'immigration clandestine, qu'ils ont totalement échoué à lutter contre l'immigration clandestine. Je vous donne un exemple. Je me rappelle que pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron annonçait un taux d'exécution des OQTF, des obligations de quitter le territoire français de 100 %. On est aujourd'hui à 12 %. Donc, ils ont échoué à protéger les Français. Et ils ont échoué parce que c'est idéologique, parce que M. Darmanin comme M. Macron considèrent que notre pays doit accueillir des centaines de milliers de personnes chaque année. Si Marine Le Pen est élue présidente de la République, elle stoppera l'immigration, elle stoppera l'immigration clandestine et nous éviterons cette concurrence déloyale. Aujourd'hui, il y a une réglementation européenne qui s'appelle la directive du travail détaché, contre laquelle nous nous battons régulièrement au Parlement européen qui permet à des entreprises françaises d'aller chercher notamment dans des secteurs comme le BTP ou comme les transports des travailleurs étrangers, c'est 200 000 contrats par an, des travailleurs en Europe de l'Est qui viennent en France et qui pèlent les charges dans le pays d'origine. Mais ça crée une concurrence déloyale terrible avec les travailleurs français. Nous abrogeons ce dispositif. Et on verra quelles seront les réactions mais pour avancer puisque le temps file, vous le savez très bien mais je voulais effectivement qu'on s'arrête un instant sur Éric Zemmour, les propos autour des attentats du 13 novembre. Est-ce que vous partagez oui ou non les propos d'Éric Zemmour ? Je le rappelle si vous voulez bien pour nous téléspectateurs. Pour lui, François Hollande savait que des terroristes seraient infiltrés parmi les migrants et pour lui, il n'a pas arrêté le flot, il n'a pas protégé les Français. Il va plus loin en disant qu'il a pris, François Hollande, une décision absolument criminelle, je le cite, de laisser les frontières ouvertes alors que pour une fois, les accords de Schengen permettaient de laisser fermer les frontières. Est-ce que vous partagez les propos d'Éric Zemmour ? Oui, j'ai pris position sur ce sujet. Je pense que nos dirigeants de l'époque et les dirigeants qui continuent encore aujourd'hui à faire rentrer des centaines de milliers de personnes chaque année dans notre pays ont une responsabilité morale et politique dans la hausse spectaculaire de la violence dans notre société, dans la montée de l'insécurité et dans le cas d'espèce du terrorisme. Rendez-vous compte quand François Hollande nous dit, nous savions, François Hollande qui est président de la République, qui a pour mission de protéger les Français et qui nous dit, nous savions que des opérations se préparaient, que des individus se plaçaient dans le flux de réfugiés pour tromper la vigilance, nous ne savions ni quand ni comment ils allaient frapper. Le même François Hollande en septembre 2015, à deux mois des attentats du Bataclan, face à cette situation migratoire, migratoire, j'ai proposé, j'ai proposé, avec Angela Merkel un mécanisme permanent et obligatoire d'accueil des réfugiés pour répartir l'effort entre tous les pays européens et il ajoute, le mot important, est obligatoire. Donc bien sûr qu'il savait, bien sûr qu'il savait que des filières migratoires étaient utilisées par Daesh pour faire rentrer des terroristes. Comment, à la vue de ces informations, on a pu continuer à accepter de faire rentrer en provenance de Syrie, en provenance d'Irak, en provenance du Moyen-Orient, des centaines de milliers de personnes ? Mais comment on peut avoir pris cette décision ? François Hollande a réagi à ses propos. Il dit que les déclarations d'Éric Zemmour et donc avec lesquelles vous êtes d'accord sont toutes à la fois infondées, indécentes, indignes, les terroristes ne sont pas venus de l'extérieur de l'Union européenne mais de Belgique. Tout ce que nous avons fait avant les attentats visé à contrôler les arrivées extérieures de l'UE, nous avons mis des moyens français et européens. Puis il rappelle que les nationalités étaient pour la plupart françaises ou belges. Mais c'est faux, Madame, c'est faux. C'est faux. Il y a la quasi-totalité, si ce n'est tous, des terroristes du Bataclan qui ont un lien direct ou indirect avec l'immigration et il y en a même parmi ceux qui ont frappé notamment chez moi à Saint-Denis, le stade de France, des gens qui ont utilisé les filières migratoires qui sont parties d'Irak, qui sont remontées par la Grèce et qui ont fini, après être passées par la Hongrie, en France, chez nous. Donc il ment. Et je veux dire, quant aux arguments, si vous voulez, de vierges effarouchées qui consistent à dire c'est indigne, mais qu'est-ce qu'il a à répondre sur le fond ? D'autres propos d'Éric Zemmour et là vous allez me dire encore si vous êtes d'accord. C'était vendredi cette fois. Quand il dit François Hollande a préféré, je le cite, que des Français meurent plutôt que d'empêcher des migrants de venir en France. Ces propos-là, vous êtes d'accord avec ces propos ? Il y a le fond et il y a la forme. Quand Éric Zemmour va dire ce que je viens de dire et vient dire cela devant le Bataclan, à un mètre de l'entrée du Bataclan, entre des familles, entre des gens, des Français qui sont frappés par ce deuil impossible et qui ne réussiront jamais à faire le deuil de ce que leurs proches, de ce qu'eux-mêmes ont pu vivre parce qu'il y a des gens qui vont être blessés à vie, il y a des blessures post-traumatiques qui vont les toucher à vie. Vous avez été choqués ? Ils sont en train de se recueillir. Vous avez été choqués ? Mais oui, ce n'est pas le lieu. Il y a chez Zemmour cette idée de la polémique à tout prix. Oui, on peut pointer la responsabilité des gens qui étaient au pouvoir. Oui, on peut adresser des critiques extrêmement fermes aux gens qui avaient en charge la sécurité des Français et qui, au regard de leurs déclarations, ont failli. Mais c'est vrai que quand on vient dire cela à un mètre de l'entrée du Bataclan, entre des familles qui sont en train de se recueillir, ce n'est pas le lieu. Donc, il y a un respect à avoir pour la mémoire des familles. Il y a un respect à avoir pour la mémoire des victimes. Il y a un respect et une décence à avoir pour la mémoire de tous ceux qui ont perdu un proche et de ceux qui ont pu sortir vivants du Bataclan et seront blessés à vie par cette nuit d'horreur. Donc, il y a une question de décence. Et donc, il a manqué de respect. Il a manqué de respect à toutes ces personnes et aux victimes et aux familles des victimes. Mais chacun se fera son opinion. Mais je veux dire, quand on veut être président de la République, quand on veut être le chef des armées, quand on veut aspirer aux plus hautes fonctions dans notre pays et aspirer aux destinées de la France, ça demande de la décence. Ça demande d'être responsable. Ça demande un esprit de concorde et de rassemblement de l'ensemble des Français. Je vous le dis ça parce que je pense que... Donc, il est indécent. Non, mais pardonnez-moi pour aller au bout de votre propos. Vous dites qu'il manque de respect, qu'il est indécent dans sa démarche. Je trouve que d'aller polémiquer, faire de la politique, encore une fois, dans un lieu qui a souffert, dans ce lieu martyr de novembre 2015, ce n'est pas le lieu. Et oui, c'est une forme d'indécent. Devant le Bataclan, encore hier, dans ses réponses, Éric Zemmour dit de toute façon, je ne suis pas un pacifiste. Je ne suis pas un pacifiste. Ce serait quoi, la France, selon vous, avec un président Éric Zemmour ? Est-ce que, si je vais plus loin encore, vous craignez, vous avez peur d'une France avec un président Éric Zemmour ? Et en fait, cette question, je vous la pose autant plus qu'il y a encore quelques mois, Marine Le Pen avait comme argument de campagne, de vouloir être la candidate de la paix civile. Non, je n'ai pas peur parce qu'Éric Zemmour ne sera pas président de la République. Tout le monde le sait. Ce serait quoi ? Éric Zemmour devrait apprendre que la politique, c'est l'école de l'humilité. Et que, quand on veut être président de la République, effectivement, il faut rassembler une majorité de Français. Or, il est vrai qu'on a un peu le sentiment que... Enfin, il en a après tout le monde. Et qu'à part lui-même, il ne trouve rien de bien chez les autres. Bon, voilà, les femmes, les femmes, ceux qui s'appellent Jordan, ceux qui s'appellent Kevin, ceux qui n'ont pas le bon prénom, enfin, ceux qui sont trop à gauche. Ça commence à faire beaucoup. Ce serait quoi une France présidée par Éric Zemmour, selon vous ? Ça donnerait quoi ? Je ne fais pas du chrony, mais, enfin, tout le monde sait qu'Éric Zemmour ne peut pas être élu président de la République. Et on le voit d'ailleurs dans l'intégralité des sondages de second tour qui sont faits. Et d'ailleurs, c'est une vraie différence entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. C'est que Marine Le Pen, elle est en capacité de rassembler une majorité de Français et que dans tous les sondages qui sont faits, elle est quasiment à égalité au coude à coude avec Emmanuel Macron au second tour. Et c'est la raison pour laquelle on a une attitude qui peut paraître plus responsable que celle d'Éric Zemmour. Parce que je pense que quand on est élu président de la République, dans un pays qui est divisé, dans un pays qui est fracturé ou montrent les violences, il faut avoir à cœur la concorde nationale, la volonté de défendre l'intérêt supérieur de la nation et de le faire dans la paix civile et dans l'unité des Français. Est-ce que pour vous, il est en train de se diaboliser ? Pour reprendre aussi un mot que vous connaissez parfaitement, est-ce que pour vous, il se diabolise ? Et que c'est ce qui se passe dans les sondages en ce moment ? Vous savez qu'il y a deux sondages qui le montrent calant un petit peu dans sa montée. Voilà, c'est un petit faux plat pour le moment. Est-ce que vous dites que sa stratégie est en échec ? Écoutez, moi, je ne suis pas... Je vais recommander les sondages. Ce n'est pas ma profession. Je dirais que c'est plutôt la vôtre et celle de vos confrères, mais je pense que beaucoup ont pu être, à la rentrée de septembre, un peu séduits par le discours qui a été celui d'Éric Zemmour. Qu'un discours qui, pour autant, a toujours été tenu par le Rassemblement national. Encore une fois, je veux dire, les excès, les outrances, moi, je peux partager ce qu'il dit sur le fond, mais il y a des excès, des outrances que je n'aurais pas commises. Par exemple, Samuel Sandler, le père de victime des attentats de 2012, demande toujours des excuses à Éric Zemmour. Mais voilà, franchement, Marion Maréchal, aujourd'hui, elle dit que c'est un minima horriblement maladroit, que oui, ça vaut certainement des excuses et qu'elle y voit peut-être la difficulté pour lui de passer de polémiste à candidat. Marion Maréchal. Mais moi, je ne suis pas choqué par grand-chose, mais quand Éric Zemmour met sur le même plan l'enterrement des victimes juives de Mohamed Merah en Israël et l'enterrement de Mohamed Merah en Algérie, en expliquant que les deux sont finalement dans une démarche étrangère à la France, qu'ils sont les deux des étrangers à la France. Moi, ça me choque. Ça me choque parce que, d'abord, je n'ai pas de leçons à donner, mais aucune leçon à donner à des victimes d'attentats dont un type est arrivé en tirant sur la tête de gamines de 3-4 ans. On n'a pas de leçons, mais zéro leçon à donner à ces familles-là. Et Éric Zemmour devrait savoir que si beaucoup de Français de confession juive et notamment, comme ça a été le cas des Sandlers, ont enterré leurs proches, les victimes de Merah en Israël, c'est pour pas que les tombes en France soient profanées et souillées par les amis de cité de M. Merah. Elle est là, la différence de fond. Donc, je ne comprends pas qu'on puisse dire cela et je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui me choque et je pense que la démocratie, et c'est ça aussi cette certaine idée que moi j'ai de la France, c'est de pouvoir tout dire. C'est cette fameuse définition de la CEDH qui dit que la liberté d'expression, c'est de pouvoir dire ce qui heurte, ce qui blesse, ce qui choque, mais je trouve qu'il y a des limites qui peuvent parfois paraître immorales. Alors, on va finir sur ce dossier-là, mais je vais vous poser la même question qu'à Marine Le Pen sur ce plateau il y a trois semaines. Est-ce que là, vous n'actez pas que de toute façon il n'y aura ni alliance mais ni même négociation avec Éric Zemmour et son entourage ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain quand vous semblez avoir par moment des conceptions de la politique et de la société à ce point différent ? N'actez pas là définitivement qu'il n'y aura ni alliance ni négociation. Possible. Écoutez, cette élection, madame, c'est un choix de civilisation. Moi, je pense que l'enjeu de cette préhension, et je le dis aux Français, c'est de sauver la France. C'est de faire élire un président de la République qui soit une République française réellement française. Et je dis qu'il y a beaucoup de gens, y compris des gens qui aujourd'hui sont tentés par Éric Zemmour, ne veulent pas voir Emmanuel Macron réélu en avril prochain parce qu'ils savent qu'un nouveau quinquennat de Macron sera un nouveau quinquennat de violence sociale, de désordre, de chaos migratoire. Et il y a ce besoin à un moment donné, à un moment de l'histoire de cette élection préhensionnelle de se rassembler derrière la candidature qui, au second tour, portera ses idées nationales. Maintenant, moi, ce qui m'étonne, c'est que, puisque vous parlez d'alliance, c'est qu'Éric Zemmour passe davantage de temps à taper sur Marine Le Pen et à taper sur les Républicains. À taper sur Marine Le Pen, c'est-à-dire la seule qui n'a aucune responsabilité dans la situation du pays qu'à taper sur Emmanuel Macron. Pourquoi il n'évoque jamais Emmanuel Macron ? Pourquoi il ne prononce jamais le nom d'Emmanuel Macron ? À qui profite cette division du camp national ? Elle profite à Emmanuel Macron. Alors, je voulais en venir à un autre sujet puisqu'on a vu tout le week-end les candidats tous passer au salon du Made in France. Marine Le Pen a déjà dit que c'était une compétition de clones, de clones de Marine Le Pen. D'accord, bon. Mais comment faire la différence désormais pour vous, Jordan Bardella, sur un sujet pareil ? Un État qui consommerait français, priorité nationale à l'achat, comme le propose Yves Gégaud, 25% de produits français dans la commande publique, protectionnisme douanier. Et je précise que tout ça, c'est avec l'équation difficile du consommer français. C'est souvent consommer plus cher. On a un petit problème de pouvoir d'achat en France aujourd'hui. Je me réjouis que pendant ce quinquennat, toute la classe politique, toutes les analyses, tous les observateurs aient convergé idéologiquement vers le Rassemblement national. Moi, je me souviens, pendant la dernière campagne présidentielle, et même avant, quand on parlait de protectionnisme, quand on parlait de patriotisme économique, quand on parlait de Made in France, c'était toujours renvoyé à du nationalisme, à de l'extrême droite, à des barbelés qu'on voudrait mettre de manière économique autour du pays. Or, on voit bien que tout converge aujourd'hui idéologiquement vers nous. Mais comment faire la différence ? Qui peut douter ? Mais qui peut douter ? Du coup, que faire de plus ? Vous, qu'est-ce que vous proposez de plus, vous, pour faire la différence du coup ? Je pense que la plus-value de Marine Le Pen se situe dans le courage, se situe dans le fait qu'elle n'est jamais variée, se situe dans le fait que depuis qu'elle a démarré son engagement politique, elle a toujours tenu le même discours. Elle a toujours alerté le pays sur la montée de l'islamisme, elle a toujours alerté le pays sur le danger de l'immigration, elle a toujours défendu le patriotisme économique. Elle a toujours considéré qu'une nation fonctionnerait et ne fonctionnerait qu'avec des frontières nationales qui protègent. J'entends aujourd'hui tout le monde parler de patriotisme économique. Notre volonté, c'est, pour vous donner une mesure concrète qui a développé Marine Hier au Salon, c'est le patriotisme économique, c'est de donner une priorité d'accès à nos entreprises, à nos TPE-PME dans la commande publique. Je vous donne un exemple très concret. En matière agricole, aujourd'hui, nos agriculteurs sont soumis à une concurrence déloyale terrible. On a un agriculteur sur deux qui vit avec moins de 300 euros par mois. Avec la mesure de patriotisme économique que nous proposerons, il n'y aurait non plus 75% du bœuf dans la restauration collective qui soit d'origine importée, dans les cantines, dans la restauration des entreprises publiques, mais l'inverse. 75%, deux tiers du bœuf qui viendrait de l'agriculture française. C'est un moyen formidable de relancer l'économie, d'accompagner nos agriculteurs, d'accompagner l'entreprenariat dans le pays. Donc, le Made in France, c'est un choix politique. Ça peut représenter un coût, mais encore une fois, on voit bien que les limites de cette mondialisation sauvage, nous le payons aujourd'hui en termes de désindustrialisation et en termes d'emploi. Vous avez regardé le débat des Républicains ? Non, je ne l'ai pas regardé. Vous vous en désintéressez ? Le problème, c'est que tous ces gens, ils ont été au pouvoir. C'est-à-dire qu'à chaque fois avec les LR, on a le même sketch tous les cinq ans. C'est-à-dire qu'ils se présentent en disant on va faire du Marine Le Pen. Donc, en fait, c'est le même discours que nous. Donc, on va arrêter l'immigration, on va monter des murs. C'est plus que plus. C'est nous avec des plus que plus derrière. Et puis ensuite, quand ils sont au pouvoir pendant cinq ans, ils font l'exact contraire. J'évoquais la sécurité. Madame Pécresse, elle a été ministre du budget. Elle a supprimé 12 500 postes de policiers et de gendarmes. Et aujourd'hui, la même Valérie Pécresse vient nous dire qu'on a un problème avec la sécurité en Ile-de-France et les manifestations des infirmiers qui aujourd'hui culpabilisent n'en peuvent plus. On a envie de quitter leur profession. Pour autant, j'entends ce que vous dites, mais est-ce que pour autant, ces débats, cette primaire, c'est un non-sujet ? Quand on voit que les adhésions, par exemple, augmentent de près de 50 % dans les fédérations LR, qu'il y aura un corps électoral supérieur à la primaire des Verts, que ces débats, ces audiences, elles font de l'audience. Ces débats font de l'audience. Vous ne vous dites pas, il faut quand même y regarder d'un peu plus près. Vous ne vous dites pas qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer qui peut vous concerner ? Je pense que les électeurs de droite, comme les électeurs de gauche, d'ailleurs, si je puis me permettre, ne gardent pas un très bon souvenir de la dernière primaire lors de la dernière élection, lors de la dernière élection présidentielle. Je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs sincères à droite. Moi, évidemment, que je me sens beaucoup plus proche des électeurs des Républicains et du discours des Républicains que de la gauche, que de M. Jadot, que de M. Mélenchon. Évidemment, on a beaucoup de valeurs en commun. Je dis juste aux électeurs de droite de regarder les prochains mois et de voir que la seule candidate qui est aujourd'hui en mesure de porter une partie de leurs idées au pouvoir, la paix fiscale, l'arrêt de l'immigration, le retour de l'autorité dans la société et dans le pays, la reconquête de ces zones de non-France, la lutte contre le totalitarisme islamiste, qui va être le grand totalitarisme du XXIe siècle, comme le fascisme et le communisme ont été le totalitarisme du XXIe siècle. C'est Marine Le Pen. Donc, je leur dis, venez avec nous. Venez avec nous. Faites comme Thierry Mariani. Faites comme Jean-Paul Garraud. Faites comme tous ces cadres des Républicains qui nous ont rejoints sur nos listes aux élections régionales. Venez avec nous. Si vous ne souhaitez pas voir Emmanuel Macron réélu, vous êtes les bienvenus. Quel est le candidat que vous redoutez le plus ? Aucun. Je n'ai pas à redouter plus ou moins quel candidat. Donc, vous vous sentez le plus proche, alors ? Mon adversaire... En termes de programme ? Quand j'entends Éric Ciotti, je peux me sentir proche de son discours. Mais le problème n'est pas tant le discours. Le problème, c'est la sincérité, madame. Et quand Éric Ciotti a eu à choisir, probablement parce qu'il tenait à sa question à l'Assemblée nationale entre Thierry Mariani et Renaud Muselier, entre Thierry Mariani, ex-ministre de Nicolas Sarkozy, candidat du Rassemblement national qui pouvait l'emporter en PACA, et Renaud Muselier, le candidat d'Emmanuel Macron, M. Ciotti, il s'est dégonflé. Il a appelé à voter pour M. Muselier. Et je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs de droite qui ne supportent plus cela. Vous savez, je pense que dans une élection présidentielle, j'emprunte cette analyse à un élu de gauche, mais qui me parle beaucoup, qui dit dans une élection présidentielle, il y a les candidatures de sens et les candidatures de gestion. Et Mme Pécresse, malgré toutes les qualités de gestionnaire qu'elle peut avoir et qu'elle a dans la région Île-de-France, c'est une candidature de gestion. Il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas de vision de la France. Il n'y a pas de vision de ce que sera notre pays, notre identité, sa culture dans 10, 20, 30 ans. Celle de Marine Le Pen, c'est une candidature de sens. Et encore une fois, notre adversaire, ce n'est pas M. Ciotti, ce n'est pas Mme Pécresse, ce n'est pas M. Zemmour. Notre adversaire, c'est Emmanuel Macron. Et j'ai la conviction que Marine Le Pen sera élue et qu'elle sera la première présidente de la République dans quelques mois. Emmanuel Macron a pris la parole cette semaine devant les Français pour parler de sanitaire. On va en parler dans un instant. Je sais que vous avez déjà réagi pour dire qu'il avait surtout fait un discours de candidat ce soir-là. C'était mardi après 20 heures. Mais est-ce que, comme beaucoup, vous avez vu en lui un potentiel sixième candidat à la primaire des Républicains ? Est-ce que vous avez vu les marqueurs et l'homme de droite à travers cette allocution, comme beaucoup l'ont souligné, parce que les retraites, parce que le coup de pression sur les chômeurs et les recherches d'emploi ? Le problème, c'est que j'ai surtout vu, pour reprendre votre question à l'envers, chez les LR, les futurs ministres et peut-être premiers ministres. Je pense que beaucoup en rêvent d'Emmanuel Macron. Mais le problème, c'est qu'Emmanuel Macron est un funambule. Emmanuel Macron marche sur du vide. Quelles sont les convictions d'Emmanuel Macron ? Quelle est sa vision de la France ? Vous me dites, est-ce qu'il pourrait être le candidat des LR ? Mais un jour, il soutient... Je vous pose la question. Le lundi, il soutient la police. Le mardi, il parle auprès de vos confrères de Brut de violence policière et de racisme dans la police, de contrôle au faciès. Le lundi, il nous explique que le virus n'a pas de passeport et que les frontières nationales sont une chimère. Et le mardi, il nous dit qu'il va mettre des contrôles aux frontières nationales. Le mercredi, il nous explique que le port du masque ne sert à rien. Et le jeudi, qu'il faut mettre le port du masque. Oui, mardi précisément sur la retraite. Ce n'est pas pour maintenant. D'ailleurs, ça devrait plutôt vous satisfaire. Vous n'étiez pas en faveur d'une réforme des retraites pour le moment. Ce n'est pas à moi qu'il faut demander ça. Emmanuel Macron s'est présenté avec cette réforme des retraites en nous expliquant que c'était la réforme de l'indispensable. Nous, nous lui avons dit attention, cette réforme, elle est contraire aux intérêts sociaux du pays, aux intérêts sociaux des classes populaires et des classes moyennes et qu'elle va entraîner une baisse massive avec le système à points du niveau des retraites. Emmanuel Macron nous a dit qu'elle n'est pas si formidable. On va peut-être la faire pas tout de suite, mais au bout du deuxième ordat. Mais voyez bien qu'il n'y a aucune conviction. Voyez bien qu'il n'y a aucun fil rouge idéologique. Sur la valeur travail qu'il a martelée à longueur d'allocution. Mais qui consiste à les taper sur les chômeurs. Pourquoi ? Pour vous, c'est taper sur les chômeurs ? Bruno Le Maire dit que c'est surtout rappeler seulement la loi. Non, mais après ce qu'on a vécu, après la crise terrible qu'on a vécue dans notre pays, allez nous expliquer que le problème, c'est les chômeurs qui ne cherchent pas suffisamment de travail et qu'on va durcir. Moi, je n'ai pas de débat là-dessus. Moi, je suis contre la Sistana. Moi, ce que m'ont transmis mes parents, c'est la valeur travail, c'est l'effort, c'est le mérite. Je n'ai pas de débat là-dessus. Mais je viens juste dire que les mécanismes de durcissement, quand au bout d'une deuxième proposition sérieuse et digne d'un emploi de travail, vous la refusez, il y a déjà des mécanismes de durcissement des allocations qui existent et qui ont été prises par Nicolas Sarkozy en 2008. Donc, je veux dire, qu'Emmanuel Macron utilise la crise sanitaire, qu'il entretienne l'angoisse, qu'il entretienne les Français dans la peur pour faire sa propre campagne sans... Vous êtes journaliste, ça devrait vous interpeller, qu'il rentre en campagne comme cela, sans contradicteur, face caméra devant 20 millions de Français en utilisant la crise sanitaire, ça pose un vrai problème de démocratie et d'équilibre avec les autres candidats. Parlons de la crise sanitaire, vous parlez de peur. On regarde un peu ce qui se passe en Europe, c'est l'alerte un petit peu rouge, tout de même avec des taux d'incidence importants. C'est le cas aussi en France, ça augmente, pas comme ailleurs. Ailleurs, d'ailleurs, c'est les Pays-Bas qui remettent en place un confinement partiel et puis aujourd'hui, surtout, c'est l'Autriche qui confine les non-vaccinés avec un taux de vaccination qui est moins important que le nôtre. Est-ce que vous comprenez une telle mesure prise par un gouvernement autrichien qui dit en fait, en somme, au bout de deux ans, ras-le-bol, la société entière ne peut pas payer pour les non-vaccinés, on doit avancer, on les confine ? Non, je ne la comprends pas parce que je... Bon, d'abord, je ne la comprends pas parce qu'on nous avait expliqué que le vaccin serait la solution miracle et qu'on n'aurait plus aucun problème après avoir été vacciné. Je ne la comprends pas parce que, de la même manière que je suis extrêmement réticent à cette troisième dose obligatoire, c'est que je suis attaché en matière médicale au droit au consentement. Or, en faisant sauter le pass sanitaire sous le coup d'une troisième dose obligatoire, on remet en cause ce droit fondamental. Et lorsque le gouvernement vient nous dire qu'il faut une troisième dose pour les plus de 65 ans, quelle est la garantie, quelle garantie nous avons de l'efficacité sur le fond de cette troisième dose ? Vous n'êtes pas en faveur d'une campagne de troisième dose alors que beaucoup disent dans les professionnels qu'effectivement, l'immunité baisse au bout d'un certain temps sur toutes les personnes âgées. Et moi, puisque nous sommes sur LCI, je lisais ce que disent les professionnels qui offinent sur LCI et notamment le docteur Kirzek qui travaillait à l'hôpital Dieu et qui disait que les anticorps baissent peut-être avec le temps mais que ces anticorps laissent place à une autre forme d'immunité qui pourrait, elle, durer plus longtemps. L'immunité des cellules, l'immunité cellulaire sur laquelle nous ne savons rien de sa durée. Donc, on a vie complètement à vue et oui, le gouvernement utilise la peur lorsqu'au mois de juillet... Pourquoi ? Mais dans quel but ? Vous êtes en train de dire qu'en gros, la crise sert Emmanuel Macron. Oui, je pense que ça l'a... En quoi ça le sert et quel intérêt il a alimenté la peur ? Parce que ça anesthésie le débat politique. Lorsqu'au mois de juillet, M. Attal nous dit si on ne fait rien au mois d'août, on aura 120 000 contaminations par jour. 120 000 contaminations par jour. Et qu'il n'y a même pas 10% de ces 120 000 contaminations par jour, ils entretiennent la peur. Lorsqu'au mois d'août, on nous dit qu'il y aura quoi qu'on fasse, quoi qu'on fasse, 50 000 contaminations par jour dans les écoles en septembre et qu'il y en a à peine 5 000, on entretient de la peur, on dit tout et n'importe quoi. Donc comprenez bien que c'est cette communication confuse, calamiteuse du gouvernement qui change d'avis tous les 4 matins qui entretient le pays dans la peur. Il y a 10% des plus de 65 ans qui n'ont toujours pas reçu une dose de vaccin. Moi, j'entends les médecins, je ne suis pas médecin, j'entends les médecins qui disent au passage tout et le contraire de tout tous les 4 matins, nous dire, en tout cas ceux qui passent à la télé, l'épidémie que nous avons aujourd'hui est une épidémie de non-vaccinés. Et ce qu'on voit arriver, même en nombre dérisoire, dans les services d'urgence, sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas cet effort sur les 10% des plus de 65 ans qui n'ont toujours pas reçu une dose de vaccin ? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça ? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas les chercher ? Vous répondrez que c'est exactement aussi pour ça qu'il y a des incitations ou des prises de parole comme le 12 juillet dernier ou encore mardi dernier pour dire, bon ben voilà, pour pousser un peu, pour accélérer et vous inciter à vous faire vacciner, on parle de pass, on parle de conditionnement et les Français prennent des rendez-vous. Je me mets à leur place, le pass a eu l'effet. Et aujourd'hui, la France, le gouvernement, en tout cas, c'est son argument, je ne fais qu'alimenter ça pour vous poser la question, on dit, regardez, en même temps, on s'en sort mieux que les autres parce que grâce à nos incitations, on est peut-être plus vaccinés. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'en a pas trop fait ? Quand je lis le rapport du ministère de la Santé, le rapport de l'ATIH qui est sorti il y a quelques jours, qui a beaucoup fait parler notamment chez les médecins et qui nous dit que les hospitalisations Covid en 2020, c'est seulement 2% des personnes qui ont été hospitalisées. Quand on voit qu'il y a eu 35% des jeunes qui ont eu des intentions suicidaires avec l'ensemble de ces restrictions sanitaires, l'ensemble de ces mesures de confinement, quand on voit que, et ça c'est un vrai sujet dont on parle trop peu, c'est les conséquences du port du masque notamment chez les enfants, notamment chez les jeunes, les difficultés d'apprentissage qu'ils vont avoir, les pédopsychiatres notamment tirent la sonnette d'alarme. Et quand je vois d'un côté des pays comme l'Espagne qui n'ont jamais mis en place cette vaccination sous contrainte, cette vaccination obligatoire et ce pass sanitaire et qui ont aujourd'hui l'un des taux d'incidence les plus bas d'Europe, je me dis oui, tirons à un moment donné les enseignements, vous me direz ça viendra quand la crise sera finie, mais n'oublions pas que ce que nous avons vécu c'est une crise de la capacité hospitalière et la responsabilité du gouvernement est d'avoir continué à fermer 5 700 lits cette année quand nos soignants étaient complètement débordés. Le temps va nous manquer mais j'ai...